Le retour d'Agamemnon C'est la fin de la guerre de Troie. Les rois grecs vainqueurs se séparent et chacun rentre chez soi avec son armée. Avant de monter dans son navire, Agamemnon sacrifie au dieu. Ainsi, il fera bon voyage jusqu'à Mycène, la cité dont il est le roi. Quand il entre dans la ville, le peuple est en liesse et c'est une grande fête dans toute la ville. Il est parti, il y a dix ans, en chef de guerre de la plus grande armée qu'on n'avait jamais vue pour affronter la plus puissante des cités, Troie. Et il revient en vainqueur, chargé de richesses et de captifs. Parmi les captifs, la princesse Cassandre, qui a le don de prédire l'avenir, mais que personne ne croit jamais. « Non, Agamemnon, ne rentre pas à Mycène. Un malheur terrible t'attend là-bas. Ne sois pas stupide, lui répond Agamemnon, qui l'a pris en affection. Tout le monde m'adore depuis que je suis vainqueur. Il ne peut rien m'arriver. » Cassandre éclate en sanglots. Mais Agamemnon ne fait plus attention à elle, tant il est fier et heureux de rentrer chez lui. Son épouse, Clitemnestre, l'accueille dans le palais. Agamemnon est soulagé de constater qu'elle ne lui tient pas en cune. N'a-t-il pas sacrifié leur fille, Iphigénie, sauvée finalement de justesse par la déesse Artemis qui l'a emmenée au loin ? Heureusement, Clitemnestre semble avoir oublié cette vieille histoire. Agamemnon embrasse ses deux enfants. Orestes, un petit garçon qui était bébé quand son père est parti à la guerre. Et Electre, la cadette d'Iphigénie, une jeune fille désormais. Pour l'aider à se remettre des fatigues du voyage, Clitemnestre fait couler un bon bain chaud à son mari. Agamemnon se prélasse dans l'eau fumante. Il est enfin chez lui, tranquille, après dix années de lutte. Il n'entend même pas sa femme ouvrir la porte sur un homme qui, par derrière, lui assène sur la tête un terrible coup de hache. Non, Clitemnestre n'a jamais pardonné à celui qu'elle accuse du meurtre de sa fille. Ce n'est pas quelque chose qu'une mère peut oublier. Elle a pris un amant du nom de Égiste. Égiste est fourbe et lâche. Il court vers les appartements d'Orestes pour égorger l'enfant alors qu'il est encore trop jeune pour pouvoir se défendre. Mais sa grande sœur, Électre, a pris les devants et a confié Orestes à une servante qui s'est enfuie dans la nuit avec lui. Il se proclame alors roi et s'assied sur le trône de Mycène aux côtés de Clitemnestre. Le peuple de Mycène se soumet, sans se rebeller, sans rien dire. Le peuple, tout le peuple ? Non, une seule voix ose protester. C'est Électre. La jeune fille refuse d'oublier et de pardonner aux assassins de son père. Elle déteste Égiste et plus encore sa mère, la femme qui l'a trahi. Mais c'est une jeune fille frêle et fluette et elle n'est pas assez forte pour s'opposer au brutal Égiste et à ses soldats. Alors elle pleure, elle crie et refuse de se taire. Jour après jour, mois après mois, année après année, elle crie sa colère. Et elle rappelle aux deux meurtriers qu'un jour, Orest reviendra pour venger son père. Clitemnestre n'en peut plus et la force a habité une cabane misérable au milieu de la campagne, loin de la ville de Mycène, en compagnie d'un simple paysan. La princesse Électre s'y consume de rage et de rancœur, mais elle ne cède pas. Les années passent. À Mycène, on oublie la guerre de Troie, Agamemnon, sa gloire et son destin funeste. Sauf Électre, qui continue à chérir la mémoire de son père. Un jour, un étranger se présente à sa porte. C'est Orest, son frère, accompagné de son ami, Pilade. À Troie, ils tendent une embuscade au roi Égiste et à son épouse, Clitemnestre. Et Orest tue les assassins d'Agamemnon. Ils accomplissent ainsi la dernière boucle de leur vengeance et font couler les dernières gouttes du sang de la guerre de Troie. Même si c'était pour venger leur père, Orest et Électre ont commis le pire des crimes. Ils ont tué leur propre mère. Ainsi, les Érignies, les terribles déesses de la vengeance, s'abattent sur eux. À deux, ils prennent la fuite et se réfugient à Delphes, au sanctuaire du dieu Apollon pour implorer son secours. Sur l'Olympe, Zeus réunit alors le conseil des dieux. Une querelle entre trois déesses a entraîné la guerre de Troie. Sur le champ de bataille, les héros et les dieux se sont affrontés. Chaque mort, chaque deuil a entraîné des vengeances, c'est-à-dire d'autres morts et d'autres deuils. Ce tourbillon de souffrance et de crime, il est temps d'y mettre fin. Ou alors, il est à craindre qu'il finisse par détruire toute vie. aussi, le roi des dieux ordonne à Apollon de purifier Orestes et Électre pour que les Érignies ne les pourchassent plus. Électre épousera Pilade, l'ami d'enfance de son frère, et Orestes épousera Hermione, la fille de la belle Hélène et de Ménélas qui sont enfin rentrés à Sparte. Tous vivront tranquillement le reste de leur vie sans plus jamais se battre. Car Zeus en a décidé ainsi. Voici enfin venue la fin de la guerre de Troie et le retour de la paix sur la terre. hélène à Sous-titrage ST' 501